bonjour à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo pour vous montrer enfin mes produits terminés si vous voulez voir la suite c'est parti donc avant de commencer je voulais vous montrer les petites boucles d'oreilles que j'avais trouvé à noz je les porte actuellement elles sont juste trop belles et le vernis aussi bon je fais une petite aparté c'est le cliché de chez noz donc pour celles que ça intéresse c'est le 0,8 donc c'est un nude un peu beige discret et j'adore on va commencer avec les produits terminés voilà ce que j'avais pensé ou enfin si j'ai aimé ou pas le petit marseillais un incontournable j'adore cette odeur abricot basilic c'est vraiment frais j'aime bien je vais ressentir j'aime bien on sent vraiment le le basilic qui ressort et c'est pas désagréable du tout j'en rachèterai si j'en retrouve à noz ou ailleurs parce que franchement c'est une bonne marque ensuite ça pareil c'était encore à noz coton plus c'était des petits disques il n'avait 30 à l'intérieur des petits disques démaquillants pour ma part au début j'ai j'ai trouvé que ça me faisait du bien mais après en fait j'avais une sensation de peau de tiraillement pourtant c'était à l'aloe vera donc voilà après un 50 centimes je sais pas non plus je me suis pas ruiné mais voilà sans plus donc non ça c'est mon chéri qui a qui se douche avec le accent c'était le africa donc nickel c'est sa marque de gel douche préférée je pense et puis moi ça j'aime bien l'odeur tom l'utilisent de temps en temps aussi des petites lingettes ça c'était ouf ça c'était ça devait être un ticket jaune à noz je suppose des petites lingettes comme ça j'ai pas trop kiffé il n'en reste encore à l'intérieur je n'ai pas je trouve que ça démaquille pas du tout et c'était de la marque laboratoire beauté pure je ne sais pas d'où ça vient mais ouais il y avait de l'aloe vera aussi à l'intérieur encore dans les lingettes je n'ai pas fini non plus de la marque pure c'est pareil ça va pas plus du tout j'ai pas difficile à la base pour les lingettes démaquillantes et là donc 25 à l'intérieur il en reste encore ma son sèche j'ai eu un souci au niveau du du truc ça c'est ça se connaît plus trop bien après ça je pense pas en racheter d'autres donc voilà à bannir d'autres produits du dentifrice signal toujours top moi j'aime bien donc ça c'était le intégral 8 fresh natural pro zinc voilà c'est du dentifrice mais j'aime bien cette marque signal hop j'en rachèterai ça c'était aussi du nose un des disques démaquillant au coton il n'avait 80 intérieur j'aimais bien les deux faces il y en avait une qui était un peu plus rugueuse enfin pour mieux démaquiller je l'avais acheté à 70 centimes de la marque tops original et tops donc si j'en retrouve j'en reprendrai mais bon après les disques en coton pour moi c'est tous à peu près pareil donc les déos alors ça c'est mon chouchou un des chouchous parce que j'en ai deux comme l'univers était pas mal celui-là le anti transpirant pur invisible il était 48 heures anti trace blanche donc après je sais pas j'ai pas trop fait gaffe mais voilà je sais plus j'avais dû le prendre action celui-là j'avais bien aimé mais bon le best du best c'est quand même la marque d'oeuf mon déo si j'en trouve pas je prendrai l'autre mais franchement le d'oeuf c'est le top ça c'était le talc soft 48 heures anti transpirant zéro alcool parfum poudré donc il sentait très bon mais le problème c'est que ça part vite je trouve les compresser je sais pas si pourtant ils disent qu'ils en mettent autant que les contenants autant qu'un grand mais je trouve qu'ils partaient vachement vite voilà voilà donc c'était un top quand même parce que j'aime bien le l'odeur que ça laisse un petit parfum de propre alors ça c'était le dope douche crème parfum de noisette que j'avais pris et qui sent extrêmement bon qu'on a l'impression de sentir le le gâteau l'odeur de noisette en fait c'est vraiment top moi j'adore et douceur glacée moi ça me faisait plus penser au gâteau noisette je sentais pas le glacé mais bon la noisette était enfin après faut aimer la noisette c'est assez fort mais j'adore donc j'en rachèterai si j'en trouve autre shampoing sunsilk pas mal celui là après j'ai pas trop d'avis parce que je ne sais pas la marque acheter à noz à 95 centimes c'était quoi c'était un shampoing maintient le fibre capillaire oui c'est tout ce qui fait il était bien mais bon j'avais pas une sensation de cheveux vraiment propre après enfin au bout de quelques freins quelques jours au bout du lendemain quoi en gros j'avais la sensation du cheveux un peu plat et là enfin je sais pas pas la salle mais voilà il manquait moi j'ai besoin de shampoing qui donne du volume donc bien mais voilà sans plus et on arrive déjà à la fin mais j'ai fait vite ou quoi de la marque béranger make up ça c'était je crois que c'était intermarché que j'avais pris cette marque oui du dissolvant mousse c'est super en fait on a juste à mettre le doigt dedans et puis on tourne et puis c'est nickel pas mal mais voilà je préfère quand même le dissolvant en flacon que ça parce que en fait à la fin on baigne le doigt dans deux du liquide avec des vieux vernis qui traîne c'est bien mais voilà c'est vraiment en cas de dépannage c'était un parfum amande douce ça arrache je peux sentir le dissolvant là en plus il a tourné un peu ça sent fort bonne marque à un marc béranger je choisis intermarché dites moi en commentaire j'aime bien aussi le make up là bas le on a des rouges à lèvres sympa donc voilà c'était tout pour ces petits produits terminés bon j'en fais pas souvent mais mon défaut c'est que j'oublie des fois puis je mets directement à la poubelle au lieu de mettre dans un sac puis de côté pour vous vous en parler mais il faudra que je fasse un peu plus attention voilà c'est tout pour cette vidéo ça s'achève enfin n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait le petit pouce et puis un petit commentaire voilà je fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite très vite pour d'autres vidéos bye bye